Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une simple question qui est Est-ce que les récompenses de la troisième partie de l'événement de l'1.1 sont intéressantes ? Une question qui m'est parfois posée, qui m'est actuellement d'ailleurs posée dans mon chat puisque j'enregistre cette vidéo en live depuis mon Twitch, n'hésitez pas à aller le checker et on va y répondre tout de suite, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, on se retrouve juste devant l'événement, en cas où vous ne l'avez pas remarqué, il y a une grosse météorite qui est tombée, il y a eu des quêtes qui sont arrivées, mais bref, il suffit d'ouvrir les yeux et ça se retrouve assez facilement. Mais si on va dans cet endroit-là, donc en gros l'interface des événements, on peut voir qu'il y a donc l'événement actuel, les détails de l'événement, etc., la partie 3. Et donc ce qui va déterminer leur intérêt, c'est finalement la boutique, car c'est là qu'on va devoir trade notre résine pour finalement une nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie de la partie 1 et 2, et cette monnaie-là, l'énergie supernova, et pour ce qui est de la partie 3, c'est une autre monnaie qui vient d'être ajoutée, qui est donc l'essence astrale. L'essence astrale vous permettra d'obtenir des bouquins qui vous permettent, eux, d'évoluer vos compétences de personnages, mais aussi des minerais qui permettent d'améliorer vos armes, ou encore la couronne de la sagesse qui va permettre de faire je ne sais quoi, puisqu'il en faudra 3 par personnage, mais c'est dans très 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 longtemps, probablement au niveau 90, c'est probablement le dernier truc que vous ferez sur chacun de vos persos dans le jeu. Donc on va évoquer un petit peu tout ça, est-ce que c'est vraiment intéressant, le niveau rapport qualité-prix, finalement, comme on dit, dans le domaine du commercial, bien sûr. Alors première chose, j'ai noté quelques petits moves mathématiques, si vous voulez prendre tout ce qui est disponible en dehors de ça, parce que là c'est à l'infini, ça va vous demander 786 essences astrales. Mais il y a un mais, c'est tout simplement les minerais de renforcement mystique. Il faut savoir qu'on peut obtenir des améliorations d'armes sans même passer, finalement, par la résine. On peut tout simplement les ramasser des minerais dans l'open world, et ainsi la transformer en amélioration d'armes. Et donc ça, c'est la seule ressource qui est proposée ici, qui de base ne demande pas de résine. Ce qui veut dire que si vraiment vous voulez être optimal sur votre génération de résine, ce n'est pas un bonus intéressant. D'accord ? Donc ça fait du coup une économie de 100 essences astrales. On va évoquer du coup les deux cas, avec et sans ces minerais. Donc, avec ces minerais, ça va vous demander 640 de résine. 640 de résine, ça fait quand même pas mal. Vous avez 180 de résine maximum par jour, 160 assurés même si vous ne connaissez qu'une seule fois par jour. Ce qui veut dire, à 160 par jour, ça fait 4 jours entiers. Et c'est d'ailleurs pour ça et comme ça que ça a été prévu par les développeurs. Heureusement pour nous, si on fait échappe, et qu'on va dans les détails de l'événement, on se rend compte de plusieurs choses. Bon déjà, il y a les 3 parties, etc. Mais il y a aussi les quêtes météoritiques. Ces quêtes-là, il y en a donc 3 nouvelles avec finalement l'ajout de la 3ème partie. Et ils vous proposent également ces essences astrales. Et là, on en gagne du coup 60 au lieu de 50 pour 40 de résine. Ce qui nous fait finalement économiser 60 essences astrales. Et donc, un peu plus de 40 de résine. Si maintenant, je retourne dans le shop boutique de l'événement, on va donc pouvoir déterminer qu'il nous faut 60 essences astrales de moins que ce qui était originalement dit. Ce qui veut dire qu'en comptant les quêtes pour récupérer tout ce qui est récupérable uniquement, enfin une seule fois dans ce shop, ça va vous demander 600 de résine. Ce qui est quasiment les 4 jours comptés au préalable. Mais si vous ne prenez pas les bonus de minerais d'enforcement mystique, vous allez du coup économiser 2 fois 50 puisque ça demande 100. Et donc, économiser 80 de résine. Et donc, au lieu d'avoir 600 de résine demandées, ça vous demandera les quêtes plus 520 points de résine. 520 points de résine, c'est vraiment optimal. En tout cas, 2 jours sur 3, vous pourrez obtenir en 3 jours l'intégralité des récompenses qui vous intéresse. Et c'est ça que je vous conseille. Puisque là, maintenant, on va parler un petit peu d'intérêt de tout ce qui se retrouve dans ce shop. Premièrement, les livres, c'est très intéressant. Le calcul est simple. En gros, dites-vous que 4 livres violets, donc c'est une ligne comme ça en entière, ça va vous demander 42 résine plus 2 en rap pour des minerais, par exemple, d'armes. Pour celui-là, c'est pareil, ça va demander également 48 de résine, enfin de d'essence astrale, pardon, et donc 40 de résine pour récupérer une ligne de bleu. Une ligne de bleu ou une ligne de violet, c'est exactement la même chose à 1500 moras près. Puisqu'avec 1500 moras et ses 12 livres bleus, pardon, je n'arrive plus à parler, eh bien, on peut faire 4 livres violets. Donc en gros, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc les deux lignes sont toutes aussi intéressantes puisque ça demande également 3 fois moins. Donc c'est kiff-kiff. Notez bien que peu importe que vous prenez donc des livres bleus ou des livres violets, ça revient à la somme suivante. Vous allez dépenser 40 de résine pour avoir finalement 4 livres violets. Voilà. Ces 40 de résine pour 4 livres violets, c'est intéressant. Et pourquoi ça l'est ? Car si vous allez farmer des livres en open world, donc là, je vais vous montrer directement, directement, pas en open world d'ailleurs, mais dans les donjons, eh bien, vous allez obtenir au niveau maximum toujours que des livres violets, il n'y a pas de livres légendaires, mais en fait, la récompense sera la suivante. Vous aurez maximum 3 livres blancs qui feront 1 livre bleu, maximum. En général, vous en avez 2 et pas 3. Vous aurez 2 livres bleus, ce qui, bon, n'est pas ouf non plus. Parce qu'en gros, si vous avez 3 livres blancs plus 2 livres bleus, ça fait 1 livre violet via le craft. Et vous aurez, une fois sur 4 ou 5, en tout cas de mon expérience, 1 livre violet. Ce qui veut dire que, plutôt que d'avoir 2 livres violets tous les 4, 5 tries, et encore, il faut que les astres s'alignent. Là, au moins, grâce à cet événement, vous vous assurez d'avoir directement 2 livres violets pour 40 de résine. Ce qui, du coup, est très intéressant. Je vous conseille réellement, donc si on retourne à l'abouti de l'événement, de prendre tout ce qui est possible d'être pris à l'intérieur, sauf les minerais d'enforcement mystique. Mais il y a bien un petit bonus, quand même, pour ceux qui vont faire cette technique. C'est que, notez bien que ça demande 48 de la science astrale. à chaque fois que vous les avez par 50, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez 2 bonus. Ces 2 bonus, ça fait 2 minerais d'enforcement. Donc, vous n'allez pas non plus totalement abandonner ces 100 minerais disponibles. Vous aurez un petit surplus qui sera cadeau, contrairement à ceux qui vont vouloir tout prendre et qui auront un surplus qui leur servira juste à prendre ça qui pue du fion. Il faut le dire. Il faut être assez clair là-dessus. Autre chose très importante et qui est vraiment le truc primordial à récupérer dans cet événement, faites au moins ça. Ça demande 40 de résine plus les quêtes secondaires de l'événement partie 3. C'est la couronne de la sagesse. On ne peut en avoir qu'une seule. C'est obtenable uniquement via les événements à durée limitée. C'est la première qu'on peut récupérer depuis le lancement du jeu. Et il en faudra 3 par personnage. Donc, si on en a une tous les 6 semaines, tous les gros patchs, ça va demander quand même 18 semaines pour avoir de quoi remplir ce qu'il faut pour un personnage. C'est donc compliqué à choper et c'est donc impératif de le récupérer dès que c'est possible dans ce genre d'événement. Donc, faites au moins la couronne de la sagesse et si possible, faites les livres également. Je pense que ça répond plutôt pas mal à la question de est-ce que c'est intéressant ou pas de faire l'événement partie 3. Notez bien d'ailleurs que la fin de l'histoire de cet événement n'est pas encore disponible. Ce sera probablement disponible dans un futur proche, que ce soit à la 1.2 ou avant. Au-delà de ça, ce n'est que de la spéculation. Également, dernière petite chose à savoir, c'est d'aller dans le pacte de la princesse en bas à droite puisque si vous avez suivi l'histoire, elle est là tout au long de l'histoire. Vous avez Fischl. Fischl va vous demander de faire 7 fois la partie 3, 14 fois la partie 2 et de terminer la quête relative à la partie astro-podesté de l'événement. Voilà. Si vous faites ces 3 bonus, vous aurez Fischl gratuitement. En gros, là, je dépense encore 120 de résine et j'obtiens Fischl gratuitement, ce qui est plutôt pas mal. C'est un très très bon perso et du coup, même pour cette raison, c'est très intéressant de participer à cette partie 3 de l'événement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un peu particulière pour moi puisqu'elle enregistrée avec un tchat de singe sur le côté qui n'arrête pas de me troll. Dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour la suite de mes aventures en vidéo ou peut-être pas car la quête journal, elle n'est plus finalement si journalière. A la prochaine tout le monde. Ciao, ciao et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à passer sur mon live. Ce soir, je vais jouer à Shadowland. Yo ! 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 Yo !